Yo, Bakayalo, Konuyalo, et oui on se retrouve pour le premier résumé de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 8 Oui, l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Nord, il est derrière l'auteur de Boruto Il est en train de nous décrire tout ce qu'il fait et le mettre sur internet Incroyable, il y a déjà des pages qui ont fuité Les amis, je vais vous raconter tout ce qui se passe mais avant de commencer Instant autopromo bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur MangaDraft Donc je te mets le lien en description, n'hésite pas à cliquer sur le lien et à aller voir mon manga Wolfius Et c'est un véritable banger, fais-toi plaisir parce que c'est légal et gratuit Donc je te le rappelle, Wolfius, mon manga, le lien est en description Mais on est là pour parler de Boruto 2 Blue Vortex Évidemment, je ne vais pas vous mettre les images directement Mais les gars, petit résumé et il se passe des choses incroyables dans ce chapitre Bon déjà, on va commencer par la page cover Il y a Jura, le fameux chef des méchants qui est là Donc ça va beaucoup parler de lui Et effectivement, dès la scène suivante, on va voir que Jura et Idari Pourquoi je parle d'Imawari ? Bon, je vous spoil direct puisque c'est les spoils, c'est le résumé Va apparaître Mais on va parler de Jura et Idari qui sont là Spoiler officiel Qui se promène tranquillement à Konoha Donc les mecs se croivent tranquillement en train de faire les courses tranquilles à Konoha Donc voilà, les deux ont pénétré dans l'enceinte du village de Konoha Et il y a Kawaki qui va se lancer à sa poursuite Sarada, qui était dans les parages, va appeler son père Idari Idari va le reconnaître et va l'appeler en tant que Sasuke Donc déjà, on sent la relation entre les deux Il va peut-être se passer des choses Les Shinjou, qui sont toujours là, sont capables d'utiliser le Mokuton Donc on se rappelle de la technique du bois Les mecs sont hyper puissants Donc Idari esquive les attaques à distance de Kawaki Mais se fait repousser par celui-ci en forme de base Parce que voilà, Idari va se taper contre le clone de Sasuke L'ego de Sasuke, plutôt l'évolution Idari Donc il y a un combat qui va être incroyable On a aussi une image que j'ai vue Où il y a carrément des ninjas qui se font éclater Par ces espèces de pics Donc voilà, on va voir qu'il y a un carnage au sein de Konoha Ça y est, c'est parti, c'est la guerre au sein de Konoha, je vous le dis Jura et Idari sont en train de foutre le bordel Donc là, on voit aussi que Jura, il est d'un tout trop... Pardon, que Jura, je suis tellement excité Que voilà, Jura, il est d'un autre niveau Là, il est vraiment surpuissant Donc il est en train de se taper aussi contre Kawaki Et il va le piéger Mais Kawaki va s'en sortir avec le Sukuna Ikona Donc pour apparaître derrière son adversaire Mais Jura, il va le mettre KO Donc là, j'ai envie de dire Kawaki Est-ce que c'est une fraude ou pas ? Parce qu'en fait, on a quand même face à lui Le plus puissant des méchants pour l'instant, Jura Donc Kawaki, malgré sa puissance Parce qu'on voit qu'il a le Sukuna Ikona Il a les pouvoirs d'Ishiki Otsutsuki Il a son oeil Mais malgré son Darmagan Ça ne suffit pas pour pouvoir affronter Jura Jura qui est nettement plus puissant Donc ensuite, on a également Kawaki et Delta Qui ont l'air de se rendre à l'emplacement de Boruto Mais celui-ci qui disparaît Parce qu'il est contre un mur En train de sentir tout ce qui se passe Et il est prêt à intervenir au cas où Parce qu'il voit qu'il y a effectivement un problème Donc Sarada et Soumire sont dans ce chapitre Et nous voyons également Eida, Daemon et Mitsuki Parler de la même manière d'Ino, Shikamaru et Boruto Donc la dernière case Attention les amis Il y a Imawari qui atteint la team C-10 Et qui rejoint le champ de bataille Et on voit bien Imawari Petite sœur de Boruto Qui est prête à affronter ses ennemis Et il y a effectivement Jura Et Idari qui commence à constater Qu'elle a une sorte de puissance en elle Qui est incroyable Tout comme Daemon sentait Qu'elle avait quelque chose d'exceptionnel Donc là, on sent vraiment C'est confirmé Qu'Imawari a un potentiel de dingue Mais alors d'où vient ce potentiel ? Est-ce que, comme je le prédisais Ça provient d'un pouvoir Otsutsuki ? Du genre... Bon... Après on va pas... On va le voir directement dans ce chapitre peut-être Mais... Voilà... On sait que... Elle a quand même des pouvoirs exceptionnels Il y a pas mal de gens qui pensent au chakra de Kyuubi De Kurama Moi je l'ai dit, je pense à Kaguya Mais... Voilà... On ne sait pas Mais en tout cas, dernière page Elle arrive On va peut-être voir un potentiel énorme Et une bataille s'engager par rapport à Imawari J'espère qu'elle est capable de se transformer Parce qu'à l'état actuel Exploiter ce pouvoir Je pense pas qu'elle puisse le contrôler en plus Donc j'espère qu'elle va pouvoir se transformer Pour essayer de mettre à mal Idari et Jura Mais en tout cas, ça annonce du lourd Parce qu'ils sont en train de faire des gros dégâts à Konoha Je vois notamment ces piques Qui sont en train d'embrocher des ninjas Je vois un Boruto qui reste silencieux À l'écart Qui est prêt à intervenir au cas où Parce qu'on sait que le big boss de Konoha C'est Boruto Voilà... On voit malheureusement Kawaki qui est vraiment une fraude Qui va se faire one shot Enfin... Non, il va quand même lutter Mais bon, il va finalement se faire one shot Donc les amis Ça promet du lourd Il y a de l'action C'est génial Voilà par rapport au spoiler De Boruto 2 Bouvetex chapitre 8 Et les amis Donc je vous dis à plus dans le bus Ou plutôt à plus tard dans le car Ou plutôt à bientôt dans le bateau Je vous tiens au courant Dès que j'ai du nouveau C'est pas du tout C'est pas du tout